Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur PAXDI. Et oui, ça faisait un petit moment, mais comme je vous l'ai dit la dernière fois, j'attends qu'il y ait tout simplement des informations assez intéressantes à vous partager. Je ne vais pas faire une vidéo, juste pour le plaisir de faire une vidéo. Aujourd'hui, on a deux petites news. La vidéo ne sera pas très longue, mais c'était quand même assez important d'en parler, surtout pour la première. Bien évidemment, la vidéo est chapitrée, vous pouvez aller directement à l'information qui vous intéresse. On commencera par parler de la suppression des parcelles inactives qui va arriver. Alors, la date n'est pas encore fixée sur sur mai, ils ont à peu près une approximation qui serait le 19 août. Donc, on va reparler de tout ça, des critères qui ont été sélectionnés pour savoir si vous, votre parcelle, est en danger ou pas. Et la deuxième partie va être consacrée à un petit teasing de la prochaine mise à jour. Et oui, ça y est, ils ont commencé à partager quelques petites informations, mais attention, ne vous emballez pas, c'est vraiment très, très léger. On commence tout de suite, du coup, avec, eh bien, la suppression des parcelles inactives. Ça a été annoncé sur le Discord. Alors, bien évidemment, rien de ce qui est écrit ici n'est final, mais ils voulaient nous donner une idée de comment ça va se passer. Donc, comme je vous l'ai dit, la date qui est pressentie, c'est le 19 août, donc dans pas si longtemps que ça. Ils vont faire une session, donc, pour supprimer toutes les parcelles inactives, eh bien, afin de virer les joueurs, tout simplement, qui ne jouent plus, et de laisser la place à ceux qui, eux, jouent ou, eh bien, découvrent le jeu aujourd'hui, et n'ont plus tant de place que ça pour s'installer dans certaines régions. Donc, comment ça va se passer ? La liste des critères n'est pas définitive. Certains critères pourraient être ajoutés, d'autres critères pourraient être supprimés. Donc, attention, gardez ça en tête. Mais, ce qui est à peu près prévu pour l'instant, c'est que tous les critères que je vais vous expliquer doivent être réunis. C'est-à-dire que s'il y en a un ou deux qui ne sont pas réunis, eh bien, votre parcelle ne craint rien et ne sera pas supprimée. Il faut vraiment que tous les critères soient réunis pour que, eh bien, votre parcelle soit supprimée. Donc, la première condition, c'est tout simplement, eh bien, que votre personnage n'a pas été connecté dans les 28 derniers jours. C'est la première condition, et peut-être même la plus importante. Donc, déjà, n'hésitez pas à connecter votre personnage si vous ne voulez rien perdre. La deuxième condition, c'est que votre personnage qui a posé le plot, la parcelle, alors pourquoi je fais bien la distinction sur le personnage qui a posé la parcelle alors que les parcelles appartiennent au compte, vous le savez, mais, eh bien, ici, ils prennent en compte le personnage qui aura posé la parcelle. Donc, si ce personnage qui a posé la parcelle a joué moins de 120 minutes depuis sa création, j'imagine, eh bien, ça sera un des critères. Donc, il faut absolument que le personnage qui a posé la parcelle ait joué plus de deux heures. Et, à chaque fois, c'est et, le nombre total d'événements de fabrication sur la parcelle est à moins de 50. Et, le nombre de pièces placées ou supprimées de construction est à moins de 20. Et, eh oui, ça fait beaucoup de... Rien n'a été fabriqué, placé ou supprimé sur la parcelle dans les deux dernières semaines par vous ou un membre de votre clan à qui vous auriez partagé l'accès à votre parcelle. Ça fait beaucoup de conditions. Comme je l'ai dit, certaines pourraient être enlevées, d'autres pourraient être rajoutées. Mais, c'est pour être sûr de supprimer uniquement les parcelles des joueurs inactifs et pas les parcelles de ceux qui sont en vacances. Parce que, eh bien, sur le Discord, ça s'est quand même posé pas mal la question sur ceux qui partaient en vacances plusieurs semaines, voire les deux mois cet été. Eh bien, est-ce qu'ils allaient tout perdre en rentrant ? Tout simplement parce qu'ils n'étaient pas là pour connecter leurs personnages. Donc, voilà, ils ont essayé de rassurer un petit peu les gens en donnant toute cette liste-là. Donc, même si vous ne vous êtes pas connecté dans les 28 derniers jours, si votre parcelle a été vivante grâce à des membres du clan ou si votre parcelle a été plutôt bien utilisée depuis le début du jeu, normalement, vous ne risquez strictement rien. J'imagine que ces points-là ne devraient peut-être pas sauter. Peut-être que la valeur changera un peu. Mais si vous avez joué et que vous continuez de jouer un petit peu, même juste avant de partir en vacances, normalement, vous ne craignez pas grand-chose. Après, si vous avez pris des vacances 2, 3 ou 4 mois, alors là, c'est plus compliqué. Mais bon, on peut imaginer que vous avez peut-être des membres de clan qui vont jouer et construire dans votre parcelle. Donc voilà, ils vont vraiment supprimer que quelques-unes des parcelles. Il ne faut pas se dire « Waouh, ça va faire plein de place ». Non, vu tous les critères, si on garde tous ces critères-là, ça ne va pas supprimer grand-chose non plus. Sachant qu'ils avaient déjà fait une suppression des parcelles des joueurs qui avaient demandé un remboursement. Sachez-le, tous les joueurs qui avaient demandé un remboursement, que ce soit sur Steam ou que ce soit directement via le support, leur parcelle avait été supprimée il y a quelques temps, bien évidemment, pour essayer de refaire un petit peu de place. Et là, ils veulent supprimer, en gros, les parcelles de ceux qui ont découvert le jeu 5 minutes et qui ont totalement lâché parce que le jeu ne leur plaisait pas. Mais on n'est pas encore sur de la suppression des parcelles de simples joueurs qui auraient juste fini par arrêter le jeu alors qu'ils ont bien poncé le jeu. Des joueurs qui auraient joué 100 ou 200 heures dans le premier mois et qui depuis ne jouent plus du tout, eux ne seront pas forcément supprimés en fonction des conditions. Donc voilà, j'espère que vous êtes rassurés. Si vous avez un petit doute, n'hésitez pas à aller connecter votre personnage, jouer un petit moment, aller faire quelques fabrications, poser 2-3 trucs sur votre plot, comme ça vous serez sûr qu'il n'y aura aucun risque. La deuxième partie, comme je l'ai dit, est consacrée à un petit teasing de la prochaine mise à jour et vous avez à peu près à l'écran tout ce qui a été teasé. Alors je vous mettrai les images en plus grand individuel juste après. Mais je vous l'ai dit, ce n'est pas un teasing de fou, c'est juste un premier petit teasing de ce qui arrive, ne nous emballons pas. Donc, eh bien, ils sont tout simplement en train de nous parler de ce que fait l'équipe du monde. Parce que oui, bien évidemment, dans la conception d'un jeu vidéo, pour ceux qui ne le sauraient pas, il y a plusieurs équipes. Il peut y avoir une équipe qui s'occupe du monde, une équipe qui s'occupe des personnages, une équipe qui s'occupe de l'interface, bref, après ça dépend bien sûr de la taille du studio. Mais les équipes vont s'occuper d'une seule partie du jeu. Donc là, l'équipe qui s'occupe du monde, qu'est-ce qu'elle fait actuellement ? Eh bien, elle est en train de travailler à refaire certains modèles, à améliorer certains modèles et à faire de nouveaux modèles. Donc, ici, vous le voyez, ils sont en train d'améliorer, c'est ce qui est marqué ici, du coup, les certains ingrédients de fabrication, de rendre leur visuel le plus agréable possible. Il y a bien sûr le retravail des différentes qualités en fonction des grades d'objets. Il va y avoir, bien évidemment, des nouveaux, alors des mèches. Je ne saurais pas vous le traduire en français, ça. C'est un langage très utilisé dans la création de jeux vidéo, mais en gros, ce ne sont pas les modèles d'objets, mais on va simplifier comme ça. Donc, des nouveaux modèles pour les minéraux et les potions. Et ils vont se servir de tout ce que l'on va voir là pour faire des nouvelles icônes, puisque certains critiquaient un petit peu les icônes du jeu. Ils vont refaire des nouvelles icônes plus propres, plus belles, avec ces matériaux pour que ce soit vraiment le plus réaliste et le plus explicite possible. Ils font également un petit sondage. D'ailleurs, vous pouvez y aller sur le Discord si jamais vous y êtes inscrit, ou aller directement vous inscrire, pour savoir quelle est votre arme favorite. Ça, c'est l'équipe liée au combat qui demande. Peut-être qu'ils sont en train de bosser un petit peu sur l'équilibrage et ce genre de choses. et ils demandent aussi des feedbacks pour ceux qui font des donjons et qui ont du mal à trouver des ennemis nommés, que certains appellent les boss ou les mini-boss, donc les ennemis qui ont un nom particulier, sur lesquels on trouve notamment les composants qui permettent de fabriquer certaines pièces d'équipement et de débloquer la magie. Eh bien, certains ont fait état que c'était difficile d'en trouver parfois parce que c'est aléatoire. Et du coup, là, ils demandent un petit peu de retour là-dessus pour voir ce que les gens en pensent. Donc, j'imagine des modifications à prévoir là-dessus sur le prochain patch. Donc, on a quelques screens à regarder. Ici, on peut voir les modèles pour tout ce qui va être lié au loot des animaux. Voilà, imaginez que ça, ça servira à faire notamment des icônes dans votre inventaire pour savoir un petit peu ce que c'est. Et j'imagine que ce sera également les modèles si on les jette par terre. Peut-être plus simplement un petit sac générique. Certains objets ont un modèle qu'on voulait jeter par terre, mais d'autres, c'est juste un petit sac générique. Peut-être que ce sera utilisé pour ça, j'imagine. Ici, on peut voir tous les composants, bien évidemment, de la forge. Là, on va avoir tous les bouts de bois. Là, on voit tous les extracts. Là, on a le verre. Ici, on a tout ce qui est cuir. Ici, on a tous les minéraux. C'est vrai qu'ils ne sont pas trop, trop utilisés un petit peu dans les fabrications de bijoux. Mais voilà, tous les minéraux auront désormais un visuel. Les potions, ça, je pense que ça va faire plaisir à certains qu'ils les utilisent pas mal. Parce que c'est vrai qu'actuellement, l'icône de la potion, c'est la même pour tout. Il est un petit peu dommage, un petit peu difficile de différencier au premier abord. Il faut aller passer sa souris dessus pour voir le tout le type. Là, au moins, ça sera beaucoup plus clair. Et enfin, tout ce qui va être lié, du coup, au travail du tissu. D'ailleurs, on voit qu'il y a quand même certains effets de texture assez intéressants. Alors oui, je suis désolé, je ne peux pas vous zoomer les images un peu plus. J'avais trouvé une autre résolution d'images, mais elles étaient beaucoup trop zoomées. Du coup, je vous les mets comme ceci. Mais au moins, ça vous donne un aperçu de ce sur quoi ils travaillent. Oui, j'imagine que vous vouliez peut-être plus d'informations sur des features, sur le social. Normalement, la prochaine mise à jour est censée nous apporter la monnaie, censée nous apporter l'étal de marché pour pouvoir vendre un petit peu nos objets, pour pouvoir mettre le commerce en jeu. Mais tout ça, pour l'instant, eh bien, il n'y a pas un mot dessus. Malheureusement, ils ont commencé par un petit teasing plutôt léger. Et voilà, ça y est, on a déjà fait le tour des petites news, mais c'était quand même important de vous les partager, surtout pour la suppression des parcelles. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo. Si certains doutent un petit peu de leur parcelle et du fait qu'elle va être supprimée ou non, je préférais vous prévenir un petit peu avant pour que vous puissiez agir. Et j'en ai profité pour vous glisser le teasing du patch qu'il y a déjà quelques jours, mais que je ne trouvais pas assez intéressant pour en faire une vidéo entière, j'attendais, qui a un petit peu plus de teasing. Mais du coup, comme il y a eu les parcelles, eh bien, voilà, une petite vidéo. En tout cas, j'espère que vous continuez de vous amuser sur le jeu. Peut-être que certains ont fait une petite pause en attendant le patch, ce qui est mon cas. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous.